Génération FM Génération FM The Best Radio Génération FM J'ai entendu les doléances qui sont posées par-ci et là. Je réponds par ceci. Nous sommes tenus en discipline gouvernementale. Le Premier ministre n'a pas encore fait la déclaration de politique générale. Nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas venus forcément en tant que ministre. Et même si c'était le cas, le moment n'est pas venu pour que nous puissions nous prononcer sur cette rubrique. Mais le moment viendra où nous serons obligés de nous prononcer envers vous. Mais moi, j'ai une doléance envers vous. En retour. Et je voudrais que vous la notiez. La doléance que nous avons envers vous après que vous vous ayez rappelé qu'il y a une façon que nous avons faite pour gagner. Le parti PASTEF n'était pas venu pour faire la résistance. On nous a imposé la résistance. C'est pourquoi nous avons résisté. On n'a pas écrit dans le protocole du parti, dans le statut du parti, un parti de résistance. La résistance nous a été imposée. Et on nous a détournés de notre activité principale. Je voudrais prendre la liberté d'appeler tous les patriotes à faire un susso patriotique pour accompagner le gouvernement. En quoi faisant ? Retournez et reprenez les vacances agricoles patriotiques. Retournez à faire les dons de sang qu'on nous connaît. Retournons à faire les activités citoyennes. Et le parti doit vivre dans la positivité pour laquelle il a été créé. L'énergie que les jeunes ont utilisée pour faire le GATSA-GATSA est encore en eux. Je voudrais demander l'orientation de cette énergie-là au soutien des actions du gouvernement. Ça ne va pas être facile. J'avoue que ça ne va pas être facile. Mais ce sera moins pénible si vous soutenez. Le soutien est multiforme. Le président Basse-Roujamaï Fahy a pris la première mesure pour protéger les lanceurs d'alerte. Les NITDOF sont interpellés. La première mesure qui a été prise, c'est de dire ce qui signale les choses qui ne marchent pas, nous allons les protéger pour qu'ils n'aillent pas en prison pour avoir dit la vérité sur une chose qui doit être rectifiée. Donc, nous implorons ce soutien actif. Nous devons nous réorganiser pour faire dans des activités économiques du parti. Le président Hauss-Mansonko nous a toujours dit que la vocation première de PASTEF, ça doit faire en sorte qu'aucun ministre ne pense à utiliser les moyens de l'État pour faire la politique d'un PASTEF. Ça, c'est grâce à un phénomène extraordinaire, le don de soi pour la patrie. Il ne faut jamais oublier le don de soi. Deux mots, Angiola. Mais avant, je voudrais dire quelque chose sur notre parrain. Je rectifie le parrain qui vous a dit qu'il est capitaine. Il ne sait pas quand il était à Rebos. Les jeunes l'ont promis général dans PASTEF. Général Bilal, nous nous permettrons et j'insiste, nous vous interdisons de parler de vous de capitaine dans aucune séance publique. Vous êtes érigé en général parce que vous êtes l'exemple type de la résistance. Il arrive, qu'on dise Bilal, il est un fou. Moi, j'ai été, c'est Bilal. Je dois avouer qu'en basse-sur-Diamay me présentait Bilal, j'ai accepté parce que je respecte le président Diomay. Mais j'ai connu ce jeune garçon pétri de talent, diplômé. Et ça, les gens ne le savent pas parce qu'ils parlent tout le temps à Honofo-Jean. Ils ne savent pas que Bilal est un polyglotte. Il peut parler français, anglais, chinois. Je ne savais pas qu'il a vécu autant de temps ailleurs avant qu'on le demande. Ils ne savent pas que c'est une personne chevronnée de l'entreprise qui, des fois, t'écrit de la politique. Et la première fois que j'ai connu véritablement l'homme, c'est quand j'étais à Zidanshore. Quand j'étais à Zidanshore, qui n'a eu à mon mari, à mon armée, il n'y a pas de l'argent. C'est le cas de Bilal. Je ne sais pas si tu as dit qu'il n'y a pas de l'argent. Et ça, les gens ne savent pas que c'est le cordon ombilical qui lit Bilal à Ousmane Sonko. Dîner. Moi, ça, ça m'a marqué de vous. En vous. Et je voudrais mettre en œuvre, m'engager à mettre en œuvre les deux idées que tu m'as déjà remises pour le succès de mon portefeuille ministériel. Que je ne dirai pas ici parce que je me suis interdit de faire un engagement parce que la déclaration de politique générale n'est pas encore faite. Mais je te remercie énormément pour ces belles idées. Et le moment venu, je le dirai tout haut et tout fort, sans complexe. À travers toi, tous les mains sont aujourd'hui gratifiés. et je sais que les ambitions que tu as pour faire de Kermassar la ville la plus réonnante, tu vas les réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à Rebos. Je vous assure. C'est moi-même qui suis allé à la préfecture pour demander l'autorisation du concert de Nidhoff. Et trois jours avant le concert, ils sont allés le cueillir. Et je peux le dire aujourd'hui, le journaliste Papsane m'avait signalé, avant qu'on le cueillit, pour nous dire que c'est le concert retenu par Nidhoff à Bignona qui va l'amener en tour. Et il a résisté en acceptant, en assumant. Bignona se souviendra pour toute la vie. Je commence à être long. Je commence à être long. Mais nous avons dit journée d'hommage. Mais il y a un jeune. Quelqu'un a fait le témoignage, mais je vais dire ce qu'il n'a pas dit. Dieu a fait que lorsqu'on était chez le président Ousmane il ne sont que douze jours où nous avons vu des chars de combat qui jettent des lacrymogènes en rafale. C'est la première fois qu'on le découvre à Zidanshore. Comme Wali Djouf Baudjan a eu un bracelet au pied ne pouvait pas venir. Djibigué qui devait venir comme chef de protocole, on a retenu toute la garde présidentielle du président Ousmane Songo. Le président Ousmane m'a nommé comme chef de convoi de la caravane de la liberté. J'avais la lourde mission de conduire la caravane qui devait nous amener de Zidanshore à Dakar en passant par le lieu emblématique qu'on appelle désormais la bataille de l'Ellégara. Je rappelle que Ibugué est le plus jeune coordonnateur départemental du Sénégal parce qu'il est également membre de la GPS. Lorsqu'on est arrivé à Giaoubé c'est là qu'on a compris qu'ils nous ont envoyé 10 camions pick-up 3 camionnettes remplies de lacrymogènes et 4 chars pour nous accompagner jusqu'à Dakar. Mais l'ingénier de ce garçon et l'audace nous ont permis à 3 pros Ibugué et moi de déjouer tout un peloton de gendarmerie grâce à Ibugué l'homme du clan d'eau. Et ce que Ibrahima Djemen ne vous a pas dit sur Ibugué c'est que quand il a compris qu'il était détecté il a décidé malgré le risque d'accompagner le président Haussmann Sonko jusqu'à son retour sachant qu'ils allaient être pris. il a été pris ensemble avec le président Haussmann Sonko il a tenu à venir à travers lui tous les détenus et les fugitifs soient remerciés. Sous-titrage ST' 501